Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur du poisson, de la viande. On ne sait pas si c'est de la viande, du poisson tellement c'est bon. On ne sait pas quel est quoi, quel est qui, quel est quoi. Si c'est de la lote, si on mange de la lote, si on mange de la dinde, on est au courant de rien, tellement c'est bon. Tellement c'est muy 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 al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Sauce piment doux taille, sauce piment ail et gingembre et sauce chinoise. Aïe, 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 aïe. La lote, ici voilà, papier cuisson imprégné d'eau et bien essoré sur le plan de travail. Si, la lote préalablement bien lavée. La sauce chinoise, je vais simplement arroser ma lote. Elle va passer en cuisson en vapeur. La sauce chinoise, je vais vous faire un petit peu. La dinde, quant à elle, va passer également en cuisson, mais pas en vapeur, au four avec la sauce piment gingembre, celle que je vous ai montré. Alors on imprègne tout de cette sauce et on utilise tout l'ail, on ne divise pas l'ail, toutes les entrailles, on met toutes les fissures, tous les orifices. On met bien sûr les dents d'ail, vous ne coupez pas, vous ne coupez pas. Et on va mettre dans un moule, on va mettre de la pomme de terre, des olives, persil, coriandre et on va faire une potion magique. Pour la potion magique, je vous reprends. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments sur du blim bol. Vous fourniriez le bol que vous avez à la maison. Ici, un verre d'eau tiède à température tiède, un verre d'eau tiède. On l'incorpore à l'intérieur de notre bol. Ici, il me faut 5 grammes de levure chimique pâtissière. On pâtisse encore, on pâtisse en verre. Il va craquer, il va craquer. Cette fois-ci, c'est la présentation. Cette fois-ci, il ne va pas vous dire d'abord passer par le salon, la cuisine et puis après la chambre. Non, non, ça ne va pas être comme ça. Ça va être directement la présentation à la famille, directement la mairie, directement je t'aime avec un grand A. Alors, regardez, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je touille. En fait, je ne veux pas que tout soit fluide. Je ne veux pas de parcelle de fromage, de levure. Je veux vraiment une sauce, un bouillon vraiment net. Alors, on ne va faire que de bifurquer, de bol en bol. La passoire, on ne fait que de bifurquer de bol en bol. Alors, vous m'avez vu incorporer un verre d'eau tiède du robinet. Ici, j'y ai mis 5 grammes de levure chimique pâtissière. Je vais y ajouter, bien sûr, une cuillère à soupe. J'y ai ajouté une cuillère à soupe bien copieuse de fromage grec que je vous ai montré. Enfin, le curry, là. Et une grosse cuillère à soupe de épices poulet. Voilà. Et on va ajouter un trait de huile d'ail légèrement pimentée. Cette sauce va donner un sens à votre plat. Cette potion est vraiment magique. Elle va donner un sens au plat. À votre salade, à votre rôti, ça va donner un sens. On va uniquement arroser les pommes de terre. On couvre de papier cuisson. La fournée, elle sera à 180 degrés, même 190 degrés pendant environ une heure grand maximum. Laissez la dinde tranquillement cuire. Et ensuite, vous mettrez le gigot au bout de 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Vous voyez l'évolution des choses. Vous ajoutez la lotte et vous badigeonnez de beurre uniquement. Et ensuite, le bouillon, vous mettez à part. Vous pouvez même ajouter de l'eau au bout de 30 minutes. Si vous voyez que ça rapte ici, qu'il y en a moins d'eau, qu'il n'y a pas suffisamment de bouillon, vous pouvez ajouter un peu d'eau tiède. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on a notre bol de bouillon pour arroser au-dessus, sur notre salade, notre pomme de terre. On peut, ma communauté. À Ramadan Mubarak. Salaam. 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 Salaam.